Secrets et mensonges Maintenant, nous appelons Madame Miranda M. Montemayor, le témoignage Tout se passe bien pour l'instant, M. le Sénateur A cette époque Vous voyez, j'étais la chargée de communication du gouverneur Del Mundo D'où ma présence sur cette vidéo Et vous confirmez que vous connaissiez également l'ancien président Montemayor ? Oui, votre honneur M. Raimé Montemayor était le vice-président à l'époque Et de quoi discutiez-vous ensemble ? Aviez-vous besoin de son aide à cette période ? Est-ce que c'est pour Samantha, ça ? Tu veux que je le lui montre dans sa chambre ? Oui Elle n'a rien mangé depuis hier soir Anna, j'ai remarqué que tu étais plus silencieuse que d'habitude Est-ce que tout va bien ? Gaël Gaël, elle a besoin de toi Anna, je ne comprends pas ce que tu veux dire Je veux juste dire que Puisque maintenant Samantha connaît la vraie nature de Salvador Vous devriez peut-être vous remettre ensemble Enfin, Anna, qu'est-ce qui te prend de dire ça ? Tu sais très bien que Salvador n'a jamais été la source de nos problèmes Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable C'est ma sœur, tu comprends ? Anna, on ne fait rien de mal tous les deux Non, peut-être pas en ce moment Mais quand elle découvrira la vérité Tu crois vraiment que tout ira bien ? On sait parfaitement que Samantha sera blessée Eh bien, dans ce cas, Anna On n'a qu'à dire à tout le monde la vérité sur nous deux Non, Gaël, c'est pas le bon moment Ça lui fera encore plus de mal Je me souviens avoir été très surprise Le sénateur Del Mundo et moi-même nous sommes demandé Pour quelle raison M. Montemayor avait décidé de venir s'adresser à nous Mais dans cette vidéo Nous vous entendons clairement parler de l'assassinat du président Et, de plus, M. Montemayor, qui était vice-président, devait prendre sa relève Nous étions occupés à préparer les prochaines élections, votre honneur Peu importe ce que vous avez vu ou entendu sur cette vidéo Le sénateur Del Mundo et moi-même n'étions pas du tout au courant Et nous étions loin de penser que M. Montemayor était sérieux lors de cette conversation Miranda, merci de m'avoir sauvée Ne me remercie pas trop vite, Salvador Je n'ai pas témoigné contre Montemayor pour toi Je l'ai seulement fait pour sauver ma peau Attends, qu'est-ce que tu veux dire là ? Je dis que je n'ai pas l'intention de plonger pour te couvrir Alors, est-ce que tu vas continuer à m'aider ou pas ? A certaines conditions alors Tout ce que tu voudras, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi A partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions Chacune de ces décisions et chaque ordre ne viendra plus que de moi Tu ne feras rien sans que je sois au courant Et tu n'auras plus de secret pour moi Tu as dit que tu m'aimais Et que tu ferais n'importe quoi pour moi C'est le moment de le prouver, Salvador Mais sache qu'au moindre faux pas de ta part Je n'hésiterai pas à te balancer aux autorités Et tu devras payer pour tout le mal que tu as fait C'est inutile de me dire tout ça C'est ce que je comptais faire de toute façon Peu importe ce que vous avez vu ou entendu sur cette vidéo Le sénateur Delmundo et moi-même n'étions pas du tout au courant Ah ! Katrina Alors ils vont s'en sortir avec ça aussi ? Doucement, calme-toi Non ! Écoute, on en a déjà parlé, non ? On ne pourra pas faire tomber Salvador en utilisant la force Si tu fais ça, tu risques de les faire passer pour des victimes Et alors ? Je ne peux pas rien faire Qu'est-ce que t'attends de moi, hein ? Que je les laisse en tirer comme ça ? Ne t'inquiète pas, nous on est là On va se battre contre Salvador Et il va payer pour toutes les vies qu'il a prises Je te le promets, surtout celles de ma nièce Eh bien même si j'aimerais Beaucoup essayer De te faire confiance, Anna C'est impossible Je n'ai pas l'intention de compter sur toi pour obtenir justice Pour ma propre fille Katrina, je sais que tu ne m'as toujours pas pardonné Et que tu as du mal à me faire confiance Mais donne-moi une chance de me rattraper Tu veux te rattraper ? Tu veux vraiment te rattraper, Anna ? Ne t'approche plus de Gaël Et laisse-le revenir avec moi Tu m'avais bien dit que vous n'étiez pas ensemble Tu m'avais bien dit ça, non ? Que vous n'étiez pas en couple Alors prouve-le Et quand Gaël et moi seront à nouveau réunis Alors peut-être que j'accepterai de te considérer comme ma soeur Anna Viens Quoi ? Mais tu veux aller où ? Suis-moi et tu verras Viens Qu'est-ce qu'on fait ici ? Même si tu refuses de le dire Je sais très bien ce que tu ressens, Anna En fait, je pensais Qu'être amoureuse serait plus simple que ça Je pensais que je partagerais ma vie avec quelqu'un Qu'on résoudrait nos problèmes ensemble Et que je ne serais plus seule Et je me demande pourquoi Pourquoi c'est si compliqué avec Gaël On dirait Que ça Que ça nous apporte que des ennuis D'abord, c'est sa famille qui m'a rejetée Et maintenant, c'est ma soeur Pourquoi a-t-il fallu qu'on tombe amoureuse du même homme ? J'arrête pas de me demander si Gaël et moi On est vraiment fait l'un pour l'autre Parce que c'est tellement difficile Et je pensais pas qu'aimer pouvait être aussi douloureux, tu vois Tu sais, Anna Aimer quelqu'un C'est pas toujours facile Ça engendre aussi de la douleur Mais C'est ce qui rendra votre amour encore plus fort Si vous arrivez à le tenir Tu dois seulement te rappeler Que tant que vous serez ensemble, tous les deux Et que vous affronterez à deux vos problèmes Votre amour Ne fera que grandir chaque jour Anna, ce qui importe C'est de tenir le coup Laissez-moi passer Laissez-moi passer, je vous dis Eh, laissez-moi passer Gaël Non, ne touchez pas Bon, qu'est-ce que tu as fait à ma mère, hein ? Qu'est-ce que t'as fait pour la forcer à te couvrir encore une fois ? Gaël, Gaël, calme-toi Non, je ne me calme pas, maman Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Pourquoi tu prends encore la défense de ce monstre ? Gaël, si tu fais allusion à l'enquête du Sénat Je ne faisais que dire la vérité, je te le promets C'est Montemayor qui est responsable de ce qui est arrivé au Président Noblé Maman, nous savons pertinemment ce que ce sale monstre est capable de faire Mais toi, tu continues de le couvrir, c'est ça ? Je croyais que t'avais enfin réalisé A quel genre d'homme tu avais affaire depuis le début ? Mais non En fait, non, tu n'as pas changé Quel genre de femme es-tu, hein ? Gaël, ça suffit maintenant, hein ? Je t'interdis de parler à ta mère comme ça Tu ne sais rien de ce qui s'est passé Oh ! J'ai fait de terribles choses Mais ta mère et moi, on n'a rien à voir avec la mort du Président Noblé Tu crois que tu peux encore arriver à ma voix ? Vous êtes pareils tous les deux Vous n'êtes rien d'autre que des menteurs Salvador, calme-toi Gaël, s'il te plaît, calme-toi Je ne comprends plus rien, Anna Je suis son fils pourtant Et quoi que je fasse, elle finit toujours par prendre la défense de mon oncle C'est peut-être parce qu'ils ont une liaison ? Non, ce n'est pas logique Puisqu'ils ont cette aventure que depuis peu de temps Pourtant, ça a toujours été comme ça J'ai l'impression que Salvador détient quelque chose contre ma mère Qui lui permet de la manipuler Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le problème, c'est que j'en sais rien, Anna Gaël, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'une fois qu'on aura fait tomber Salvador Il ne pourra plus contrôler Miranda Xander et moi, on prévoit de parler au Président Montemayor Après ce que Miranda a dit sur lui J'espère qu'il acceptera de nous aider pour qu'on puisse enfin en finir Merci Anna Le fait que tu sois là pour m'écouter m'aide déjà à me sentir mieux Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Rien, rien, on discutait Ok Et... de quoi alors ? Je peux me joindre à vous ? Je me disais justement Qu'on pourrait peut-être En parler, en dînant à notre restaurant préféré, Gaël Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée Qu'est-ce que t'en dis ? Ça... je sais pas trop Pourquoi pas ? Je veux juste faire partie de votre bande C'est une bonne idée C'est vrai Mais la question est... t'en es capable ? Eh bien, il me paraît évident que tu ne me connais pas très bien, Xander On dirait que tu me sous-estimes Moi, tout ce que je dis, eh bien... C'est qu'on a besoin d'une alliée Tu comprends ? Quelqu'un en qui on peut avoir entièrement confiance Et sur qui on peut compter dans les moments difficiles Ça te va ? Je m'en fiche de votre bande Au fait, j'ai des nouvelles pour vous Mon T-Mayor a appelé Et il veut nous parler Dis-moi, quand est-ce qu'Anna et toi Vous allez parler de votre relation ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas l'intention de te battre pour elle ? Si ça ne tenait qu'à moi, Xander Ce ne serait sûrement pas un secret Mais Anna a insisté pour cacher la vérité Et jusqu'à quand ? Gaël, la douleur que va endurer Samantha sera vraiment insupportable Quand elle apprendra la vérité Merci de t'en inquiéter, Xander Mais Anna et moi, on s'est déjà mis d'accord Ok, vous êtes peut-être d'accord Mais est-ce que t'es sûr que c'est dans ton propre intérêt, Gaël ? Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Gaël Votre situation est difficile pour Anna Samantha est sa grande sœur Et une d'entre elles va forcément finir par souffrir Mais je connais Anna Et je sais qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir Pour empêcher sa sœur de souffrir Gratia, je vous en prie Entrez Madame Hilary, est-ce que Samantha est là ? Oui, elle est là Est-ce que je pourrais la voir ? Oui, bien sûr Mais pourquoi vous avez l'air aussi inquiets ? Euh... Parce que nous rencontrons quelques problèmes avec l'entreprise de Samantha Oh, dites-moi Vous n'êtes peut-être pas au courant Madame Hilary Mais elle a un peu délaissé son entreprise Depuis qu'elle est tombée enceinte Et puis, avec Anna Se faisant passer pour Stella Eh bien Elle ne va plus vraiment au travail ces temps-ci Ah bon ? Et pourquoi vous ne lui en avez pas parlé ? Je l'ai fait, madame Seulement, les problèmes se sont accumulés D'ailleurs, il y a même un client qui a accusé Miss Samantha de vendre de faux diamants Ils se sont disputés Ça a été filmé Et elle a fait le tour des réseaux sociaux Oh non On a perdu des clients à cause de cette histoire Alors, la situation a empiré depuis Bye Bye Salvador Il faut qu'on parle Hé, laissez-nous Qu'est-ce qui se passe, Hilary ? Je sais que tu es responsable de ce qui se passe dans l'entreprise de Samantha Alors, je préfère te prévenir tout de suite, Salvador Tu arrêtes ça ! Quoi ? Mais tu n'as pas autre chose à faire, Hilary Tu continues d'accuser Salvador de tout et n'importe quoi Alors, toi, hein ? Rends-moi mon argent ! Hé, 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 arrêtez toutes les deux, là ! Arrêtez ! C'est vous qui devriez arrêter ! Ça ne vous a pas suffi de me voler, moi ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous devez vous en prendre à l'entreprise de Samantha, maintenant ? Si toi et ta fille, vous avez des problèmes dans votre vie Ne t'en prends qu'à toi-même Tu es la seule responsable Ouvre un peu les yeux Tu es complètement dépassée, Hilary Et tu n'as jamais été rien de plus qu'une pauvre potiche Et maintenant, tu ne peux même plus compter sur ça Donc il ne te reste plus rien Sache que tu es et tu seras toujours La ruine même de Salvador, Miranda Tu peux bien dire tout ce que tu veux C'est bien trop tard, Hilary Dans peu de temps, tout ce que tu possédais sera à moi Vas-y, serre-toi ! Je te donne tout ce que je possède, Miranda Même mon mari, mes propriétés, mon entreprise Et même ma maison Mais il y a une chose, par contre Que je ne te donnerai jamais Écoute bien ce que je vais te dire Tu ne t'appelleras jamais Madame Del Mundo Je la hais Ta femme n'a vraiment aucun respect pour moi Je ne peux plus supporter Hilary Alors il va falloir qu'on s'en débarrasse, tu m'entends ? Miranda, tu veux bien te calmer ? Que je me calme ? Tu es dans quel camp, toi ? Est-ce que ton but, c'est de la défendre ? Je ne vais pas la défendre Mais tout ce que je veux dire C'est qu'on a déjà assez de problèmes Alors on ne va pas en plus s'en rajouter en se battant contre Hilary Quand j'ai décidé de revenir, tu m'as fait une promesse, Salvador Tu m'as dit que tu ferais n'importe quoi pour regagner ma confiance C'est ta chance C'est ta chance Débarrasse-toi d'Hilary Vous êtes séparés, n'est-ce pas ? Alors rends ça officiel Miranda, si je fais ça maintenant, je vais me mettre le public à dos C'est vraiment ce que tu veux ? Et tu peux me dire de quoi tu as peur exactement ? Tout le monde sait déjà qu'elle est furieuse contre toi et qu'elle ne veut plus de toi Tout le monde sait aussi que tu l'as séquestré et fait enfermer Est-ce que tu crois vraiment qu'il tomberait des nus si tu demandais le divorce ? Ce genre de procédure peut prendre beaucoup de temps Alors tu ferais bien de t'y mettre maintenant Parce que tu dois me prouver que tu nous aimes vraiment, ton fils et moi Fais-le pour Gaël J'en ai plus qu'assez d'avoir à attendre et à me cacher Tu as intérêt à faire ce qu'il faut pour nous parce que sinon... Bien sûr que je vous aime tous les deux Vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi Vous êtes tout ce qui compte pour moi Ok ? A la première heure demain, je verrai mon avocat Et je lui demanderai de lancer la procédure tout de suite, ok ? Tu as plutôt intérêt, Salvador Tu crois qu'il va venir ? J'en suis certain, il va venir Il sait qu'il n'a plus d'autre choix de toute façon Monsieur le Président, bonsoir Merci d'avoir accepté de venir nous voir Monsieur le Président S'il vous plaît, asseyez-vous Je veux que ce soit bien clair Je n'ai pas oublié que vous étiez à l'origine de cette fuite Pour être honnête, je n'ai pas envie de travailler avec vous Mais vous m'avez dit que vous aviez un plan pour faire tomber Salvador Monsieur le Président On ne souhaite pas travailler avec vous non plus Mais le temps que nous arrivions à coincer Salvador Je crois que nous devrions arriver à mettre nos sentiments de côté Qu'est-ce que vous prévoyez ? L'audition du Sénat aura lieu demain Vous devez leur dire tout ce que vous savez C'est tout C'est donc ça votre plan D'accord ? Donc vous m'avez fait perdre mon temps C'est le seul moyen pour que Salvador soit arrêté Mais je serai arrêté moi aussi Monsieur le Président Quoi que vous fassiez, vous serez arrêté Monsieur le Président Réfléchissez bien à la situation Ils sont en train de vous faire porter le chapeau Et j'imagine que vous devez savoir beaucoup de choses sur Salvador Vous devez absolument en parler avant qu'il ne soit trop tard Croyez-moi, nous avons déjà essayé de réunir des preuves contre lui Mais il réussit toujours à s'en tirer Vous êtes notre seul espoir Monsieur le Président C'est votre seule et unique chance De faire tomber Salvador C'est à vous de décider Si vous allez laisser cette opportunité passer ou non Ça me avait manqué Tiens, je sais que tu adores ça Non, 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 Samantha, ça va Samantha, tu peux me dire ce qu'on fait là ? Quoi ? C'est pas ce que tu voulais ? Qu'on s'entende à nouveau tous les deux ? Tu veux pas qu'on devienne amies ? Si, si Mais je crois surtout que je devine ce que tu as derrière la tête Je sais ce que tu voudrais qu'il se passe Mais ça ne se passera pas Je vois pas de quoi tu parles Pourquoi ? Qu'est-ce qu'Anna t'a encore raconté sur moi ? Une seconde, Anna ne m'a rien dit du tout, ok ? Je te rappelle qu'on a grandi ensemble, Samantha Je sais comment tu fonctionnes Et même si tu as parlé à Anna Ça n'a pas d'importance N'essaie pas de te servir de ta sœur Pour obtenir ce que tu veux Merci pour le dîner Mais je dois y aller Gaël Attends Il n'y a vraiment plus aucune chance Pour que ça marche entre nous Gaël, tu sais que je suis prête à changer pour toi J'ai déjà changé, tu trouves pas ? Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé Mais si je fais ça, c'est parce que j'étais en colère A cause de ce qui était arrivé à Ellie Mais je t'aime Gaël Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie Et je suis prête à absolument tout pour que ça marche Je t'en prie Tu dois me redonner une chance Samantha, nous avons déjà essayé Et nous savons pertinemment tous les deux que ça n'a pas fonctionné Sam, crois-moi, tu comptes encore pour moi Mais malheureusement pas de la façon que tu voudrais Secrets et mensonges